Musique Le livre Mai 68, le chaos, peut-être un chantier, et issu d'une conférence qu'on m'avait demandé de faire. Christian Laval faisait une rencontre, l'alternative du commun à Cerisi, en septembre dernier. Et il m'a demandé de parler sur la question du commun. Et j'ai eu l'idée de faire une conférence sur la prise de parole en mai 68. Et cette conférence serait interrompue par deux comédiennes, avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler, mais évidemment ça peut être d'autres, qui viennent à l'intérieur de la conférence et qui disent des textes. J'ai déjà écrit des textes pour le théâtre, et j'aime qu'en même temps ça puisse circuler comme livre. D'abord tout simplement pour l'avoir, le texte, qui est tout de même un texte écrit et qui a sa valeur comme texte, aussi tout simplement pour que d'autres puissent s'en emparer et le dire, le faire jouer, le mettre en scène, etc. En pensant justement à mai 68, ce qui me venait vraiment, c'était cette prise de parole générale entre toutes sortes de personnes qui ne s'étaient jamais parlées. Alors aussi bien des étudiants, entre étudiants, ça a un peu commencé comme ça, à Nanterre, comme on sait, mais aussi bien entre étudiants et ouvriers, aussi bien entre ouvriers français et ouvriers immigrés, entre hommes et femmes. Donc sur les lieux de travail, puisqu'il y a eu tout de même la grève générale et dans toute la France, et l'occupation des lieux de travail massifs et en même temps très transgressifs, monde de tous, il y avait tout de même ce moment où on pouvait parler, discuter, se poser des questions, ne pas être d'accord, être d'accord. Enfin vraiment, c'était un moment de questionnement, disons, général et réellement bouleversant. Je trouve que le texte d'ailleurs commence par parler du silence, silence qui a été justement rompu par la prise de parole, le silence qui était celui de l'époque gaulliste, sur toutes sortes de choses, d'abord sur la torture qui avait eu lieu en Algérie, etc. Et je pense que d'une certaine façon, on peut tout à fait transposer les choses, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de formes de silence, il y a toutes sortes de façons de ne pas entrer en dialogue, il y a toutes sortes de formes d'arrogance qui sont là en ce moment, là je pense bien sûr au pouvoir, à l'état actuel des choses, et qui sont une façon de ne pas, justement, de ne pas se parler, de ne pas entrer en dialogue, de ne pas vouloir savoir quelque chose de l'autre. Et ça, il me semble que c'est complètement actuel. Je pense que ce qui est extraordinaire dans la parole, et dans la prise de parole, c'est que d'une certaine façon, on rencontre toujours des inconnus. Même quand on connaît les personnes à qui on parle, elles sont inconnues, on ne sait pas ce qu'elles vont dire, et on parle justement pour entendre ça, et pour qu'on soit soi-même entendus comme ça. Et ça, je pense que c'est cette chose-là qui est tellement bouleversante. Johnny Guitar, de Nicolas Rey, qui est tout de même une histoire d'amour complètement extraordinaire, entre Johnny Guitar et Viena, qui tient son bar, etc. Et qui contient aussi cet élément, bien sûr, aussi merveilleux, d'un amour ancien, et d'une séparation, et d'une façon de se retrouver, et de repartir de nouveau, comme ils le font à la fin, ensemble. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada